Allez, dernier plat, nous allons parler de next-gen et nous allons parler d'un problème. Bah oui, un petit problème quand même. Vous connaissez le Joy-Con Drift ? Vous savez, sur la Nintendo Switch, depuis le début, on a ce problème sur les Joy-Con, où en fait, sans même toucher au stick analogique, l'image, enfin le jeu, le personnage, la caméra peut se déplacer un peu. C'est un vrai problème quand même dans un jeu vidéo. Il y a même des associations de consommateurs, UFC Que Choisir, etc., qui se mobilisent pour que Nintendo prenne en charge tout ça. Enfin, c'est un pataquès qui dure quand même depuis 2013, dans l'absolu. Eh bien, PlayStation a décidé visiblement d'imiter, de copier certaines fonctionnalités de la Nintendo Switch. Bah tu m'étonnes, ça marche bien. Et donc, ils se sont dit, ah, Joy-Con Drift, tout le monde en parle. Bah si on copiait ça pour la DualSense, j'en rigole, évidemment. Mais enfin, pour ceux qui sont touchés, ça n'a pas l'air d'être très très cool. Donc, Quid, eh bien, relayé par Kotaku, le site américain, il y a plusieurs cas, et ils ne sont pas trois, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler, deux personnes qui remarquent leur DualSense Drift aussi. Donc le même souci que pour Nintendo. Il y en a certains qui ont rapporté un problème après seulement 10 jours d'utilisation. C'est quand même pas beaucoup, hein ? Alors du coup, Kotaku, ils ont contacté PlayStation pour savoir un peu comment ça se passait, s'ils avaient le problème. Alors, Sony a signifié que le DualSense Drift était couvert par la garantie, mais qu'il fallait quand même payer l'envoi au centre de réparation, donc gérer l'envoi, et que Sony prendrait quand même en charge le retour. Bon, alors, moi pour l'instant, je n'ai pas été touché par ce Joy-Con Drift, et j'aimerais savoir un petit peu, vous êtes nombreux quand même à suivre le bistrot du jeu vidéo et la chaîne, donc, parmi ceux qui ont une PS5, je sais, soudainement, on réduit un petit peu la quantité de personnes. J'imagine la frustration. Eh bien, est-ce que vous avez un problème de Joy-Con Drift ? Non, de DualSense Drift, de manette, etc., qui bouge un peu toute seule comme ça, même quand vous ne touchez pas au stick analogique ? Ben, vous me le direz dans les commentaires.